Bonjour Jacques Chazelle, enchanté, que vous exposez ici pendant deux semaines, au Salon d'art artistique de La Rochelle, à l'Expo Internationale, qui se tient jusqu'au 4 novembre. Aujourd'hui, en live à la salle de l'oratoire, vous faites une conférence. En quelque sorte, oui, de façon à expliquer un petit peu ma démarche des trois années qui se sont découlées. D'accord, très bien. Donc vous êtes un peintre, comment est-ce qu'on pourrait qualifier, un peintre métaphorique ? En gros, oui, j'ai trouvé ma piste petit à petit, c'est-à-dire que de fil en aiguille, avec mes esquisses, je me suis dit, bon, je suis autour de l'image métaphorique. Et d'autre part, j'utilise beaucoup pour me lâcher un petit peu, j'aime bien quand je regarde quelque chose, aller vers l'anamorphose. Alors, l'anamorphose, on va essayer de voir un petit peu ce que c'est, je ne sais pas si ce terme dit quelque chose à tout le monde. Alors, c'est en fait une forme d'où peut naître une autre forme. En fait, ça peut être un désert, avec les ombres et lumières qui me permettent de voir une autre forme grâce aux ombres. Ça peut être des rizières, ça peut être l'eau, et c'est le cas ici. Je suis parti sur cette notion d'eau et j'y ai fait glisser deux formes qui répondent un petit peu à cette colombe de Magritte qui donne ses ailes pour les transformer petit à petit en bras. Et un personnage apparaît, une transformation, et ses deux bras libèrent réellement les deux colons au bout du tableau. C'est une forme, alors que l'image métaphorique, c'est la mise en place de deux univers qui ne sont pas en rapport, mais il y a quelque chose qui se passe quand on va les assembler. C'est un petit peu le problème du choix. Par exemple ici, le fil rouge va nous permettre de travailler sur… Alors oui, vous faites un travail sur le fil rouge. Voilà, le fil rouge, c'est une image métaphorique avec effectivement un personnage qui a son fil rouge et qui va essayer d'avancer sur son fil rouge. L'autre personnage, lui, est arrivé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a deux espaces. Un espace que ce personnage essaie de quitter pour aller vers l'autre versant où il y a une certaine fluidité. Donc il y a tout un langage autour de ce fil rouge. Et j'en ai fait une exposition, le fil rouge, d'une rencontre inattendue entre Charlot, le grand, avec le petit prince. « Charlot » de Charlie Chaplin et le petit prince de Sainte-Saint-Denis. Voilà, c'est un hommage. Et c'était un rapport aussi… j'ai été très touché par Don Quichotte et Sancho. D'accord. Donc c'était quelque chose… je voulais renouveler le genre avec cette rencontre d'un grand qui accompagne le petit dans le monde d'aujourd'hui. Le petit posant des questions, beaucoup de questions et le grand essayant d'y répondre du mieux qu'il peut par rapport au monde d'aujourd'hui. D'accord, ok, très bien. Alors on va regarder encore une autre oeuvre avec un fil rouge qui est un petit peu l'aboutissement de la première, si j'ai bien compris. Alors, oui. C'est-à-dire que dans un cas, les deux fils ne se retrouvaient pas directement. C'est ça. Alors que là, on a une progression en fait vers des retrouvailles. Voilà. Donc en fait, ce fil, soit on imagine qu'il ne se rejoint pas, on le retrouve ici, il y a une zone floue. Cette zone floue, on peut imaginer que le fil ne se rejoint pas. Et puis, on peut avoir un pouvoir d'évocation qui est là et qui fait que ce fil, pour certains, se relie. Et ça a donné naissance à ce tableau qui révèle là aussi deux versants. Un versant civilisationnel occidental avec des toits d'une certaine forme et un versant oriental avec des toits d'une autre forme. Et bien sûr, à l'intérieur, des personnages qui essayent de porter des documents, des feuilles. Et entre les deux, le fluide, l'eau. Et cette eau a des turbulences. Si on essaye de communiquer à un certain niveau, la turbulence l'emporte sur la communication. Là, c'est encore difficile. Et puis, à un certain niveau d'échange, le fil peut se relier. Et ce qui nous relie, en fait, c'est cette situation-là où les personnages échangent leur mode de pensée et fabriquent ensemble un livre commun. D'accord. C'est ce qui nous relie. Ok. Donc, c'est effectivement une belle métaphore. Effectivement, c'est joli. Je pense que ça va bien avec le cadre de l'Expo Internationale, où il y a justement cette rencontre culturelle entre l'Orient et l'Occident qui essaie de se jouer. Tout à fait. Et ça, ça me réjouit. Je l'ai fait savoir à Philippe. J'étais très, très heureux de voir cette ouverture de l'exposition et du Salon International. Ça me touche beaucoup parce que nous sommes dans une période où, justement, on est sur une ligne de crête entre sécurité ou liberté. Et je sens cette liberté ici. D'accord. Très bien. Je crois que vous avez fait un travail qui est juste derrière, plus sur cette question de la liberté. C'est vrai que j'ai dit de vous que vous étiez un peintre métaphorique, mais vous êtes aussi un peintre humaniste, on peut dire. Tout à fait. Dans le sens où c'est… Pour moi, c'est crucial. C'est-à-dire, c'est le plus beau rêve que l'être humain peut faire. C'est-à-dire essayer, quel que soit le siècle, de faire en sorte que cette humanité se renouvelle. Même s'il y a des technologies qu'on maîtrise mal, il va falloir passer des étapes. Alors, on retrouve cette statue de la liberté qui a subi pas mal d'épreuves et qui, malgré tout, présente une lumière. Elle est toujours là, cette lumière. Et notre petit Harlequin, c'est le représentant du XXIe siècle, accoutré de modernité. Mais il se rend compte que le temps a pris d'autres dimensions. Il interroge cette statue de la liberté et il se pose la question de savoir comment il va pouvoir tendre son fil rouge lui aussi. Voilà. Donc, c'était une démarche d'ouverture dans le sens où, pour moi, c'est une crise de sens. Nous ne sommes pas dans autre chose que dans une crise de sens qu'il faut essayer de relever et faire en sorte que le fil rouge des générations à venir puisse se tendre et partager. Si vous voulez voir des tableaux qui me concernent, vous allez sur Art majeur et vous faites Jacques-Chazel. Vous avez plus de 100 tableaux qui sont à votre disposition. On mettra le lien, pas de problème, on mettra le lien en description. Oui. Jacques-Chazel, merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Et belle présentation de votre travail. Merci. Et bonne continuation, belle créativité à vous. Merci beaucoup à vous, Maxime. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.